Bonjour à tous, alors aujourd'hui l'objectif de la vidéo c'est de travailler la méthode dite d'identification. On va donc travailler sur des polynômes et on va essayer de transformer ici l'expression de fonctions qu'on appelle des fonctions rationnelles, donc des quotients, vous voyez, de polynômes, ici un degré 2 divisé par un degré 1. Donc on va tout de suite démarrer et vous allez voir, on va être amené à utiliser cette fameuse méthode qui sert souvent à factoriser des polynômes et qui va servir ici à transformer l'expression de cette fonction. On part donc ici de x² plus 3x plus 3 sur x plus 1 et on veut l'écrire sous une autre forme, ax plus b plus c sur x plus 1. Alors, le plus pratique quand on a ce genre de choses c'est de partir de la forme finale, c'est-à-dire qu'on va partir de ax plus b plus c sur x plus 1 et on va le transformer. Pour le mettre sous la même forme que f, c'est-à-dire sous forme d'un quotient, on va donc partir de ax plus b plus c sur x plus 1. La forme finale, vous voyez en haut, c'est un quotient, donc je vais mettre au même dénominateur. Pour ça, le ax plus b, je vais lui mettre des parenthèses et on va le multiplier en haut et en bas par x plus 1. Évidemment, on considère ici qu'on travaille donc quel que soit x différent de moins 1. Donc, on a ax plus b qu'on va multiplier en haut et en bas par x plus 1 plus c sur x plus 1. D'accord ? Donc ici, on va aller doucement, on a x plus 1 au dénominateur, en haut, on aura ax plus b fois x plus 1 plus c sur x plus 1. Et donc, on n'a plus qu'à mettre ça sur x plus 1. Alors, les parenthèses en bas ne servent à rien, c'est juste vraiment pour mettre bien en évidence ici notre mise au même dénominateur. En haut, par contre, on a ax plus b multiplié par x plus 1 plus c. On va développer en haut, donc ax fois x, ax2 plus ax plus bx plus b et donc plus c. divisé par x plus 1. Ça, ça doit être égal à notre expression de départ, c'est-à-dire x2 plus 3x plus 3 sur x plus 1. Alors, on a ici deux quotients avec un même dénominateur. Donc, forcément, si on veut que ça soit égal, il faut le même numérateur. Donc, on en arrive à... Donc, quel que soit x différent de 1, eh bien, on doit avoir nos deux numérateurs qui sont égaux. Alors, le premier, on va le mettre sous une belle forme, donc ax2. Les x, on va les regrouper. On a ax plus bx. Donc là, il y a des x, j'en ai a plus b plus la constante qui sera b plus c. Et ça, ça doit être égal, quel que soit x différent de 1, à x² plus 3x plus 3. Et là, on arrive sur quelque chose d'important. Deux poénomes de degré 2 qui sont égaux, quel que soit x différent de 1. Eh bien, la propriété d'identification, elle arrive maintenant. Quand deux poénomes sont égaux, pour un nombre infini de valeurs, eh bien, la propriété est très simple. Les coefficients de ces poénomes sont égaux. Autrement dit, on va repérer à gauche et à droite les coefficients de x², les coefficients de x, les coefficients constants, et ils vont être égaux. Donc, on va repérer les coefficients en x². Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche ? À gauche, on a a. À droite, ici, on en a un. Donc, a est égal à un. On identifie les deux, ça veut dire que les deux sont égaux. Donc, a égal à un. Ensuite, on regarde les coefficients en x. À gauche, j'ai a plus b. À droite, j'ai plus 3. Donc, a plus b est égal à 3. Et maintenant, on regarde les coefficients constants. Donc, ce qu'on appelle les constantes. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on obtient si on remplaçait x par 0. On aurait à gauche b plus c. Et à droite, plus 3. Donc, ici, b plus c est égal à 3. Et ça, ça forme un système qui doit être vérifié par a, b et c. Et les solutions de ce système vont nous donner les valeurs de a, b et c. Alors, c'est des systèmes, en général, assez simples à résoudre. Ici, a est égal à 1. Comme a est égal à 1, eh bien, dans la deuxième ligne, 1 plus b doit être égal à 3. D'accord ? Et on va remonter progressivement le système. Donc, a est égal à 1. B vaut 3 moins 1, 2. Donc, 2 plus c est égal à 3. a pour 1, b est égal à 2. Et c vaut 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Ensuite, on fait une conclusion. Donc, quel que soit x, donc différent de moins 1. J'obtiens donc, j'avais mis 1 tout à l'heure. Ici, c'est moins 1. Vous aurez corrigé. On a donc f de x qui est égal à 1x, donc x plus b qui vaut 2, plus c qui vaut 1 sur x plus 1. Vous voyez, on a bien transformé. Pour ceux qui veulent des méthodes encore plus rapides, on peut faire ce qu'on appelle une division euclidienne. Alors, je vais vous montrer. On pose ça comme une division classique. x2 plus 3x plus 3. Et on va diviser par x plus 1. Donc, on dit dans x2, combien de fois x ? Eh bien, x2, c'est x fois x. Donc, ici, on met un x. x fois x donne x2. Et ensuite, on fait x fois x. x2. Ensuite, x fois plus x. Et on fait la soustraction. x2 moins x, 0. 3x moins 1x. Ce qui me donne 2x. Et ensuite, on abaisse le 3. Et on continue. 2x plus 3. Donc, dans 2x, combien de fois x ? 2 fois, donc, on met plus 2. 2 fois x, 2x. 2 fois 1, 2. Soustraction. 2x moins 2x, 0. 3 moins 2, 1. Et vous avez ici, eh bien, la réponse directe. Ça veut dire que x2 plus 3x plus 3 sur x plus 1 est donc égal à, eh bien, notre... Alors, vous avez ici dividende, diviseur, quotient, reste. Donc, le quotient, c'est x plus 2. D'accord ? Et vous avez un reste. Et ici, on aura donc plus notre reste, donc divisé par x plus 1. Et on a, vous voyez, ça va beaucoup plus vite, évidemment, ce genre de méthode. Ça s'appelle une division euclidienne. Certains vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça tout le temps ? Eh bien, la méthode d'identification, malgré tout, elle permet de travailler pas mal de choses. Et elle s'adapte à plus, on va dire, de secteurs que cette division euclidienne. Donc, les deux sont intéressants, bien sûr. Tout de suite, deuxième question. Même chose, hein. On va, eh bien, faire notre méthode d'identification. Donc, je pars de ax plus b plus c sur x moins 2. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. On va tout mettre, donc, sur x moins 2. Alors, petite remarque, on travaille avec un x. Donc, on travaille avec un nombre x différent de 2. D'accord ? En haut, donc, le ax plus b, que je mets entre parenthèses, est multiplié par x moins 2. Et on a notre plus c. On développe ax2 moins 2ax plus bx moins 2b. Et on aura notre plus c. Ça, on veut que ça soit égal, donc, à notre f de x du départ. Donc, tout de suite, on peut identifier, donc, même dénominateur. Donc, les numérateurs sont égaux. Donc, ici, quel que soit x différent de 2, j'ai donc ax2. Alors, on peut tout de suite mettre au même dénominateur sur... Enfin, on veut dire mettre sous une forme plus agréable. En haut, les x, on en a combien ? On a moins 2a plus b. Et des constantes, tout de suite, j'en ai moins 2b plus c. Et ça, ça doit être égal à 3x2 plus 4x moins 5. Donc, on va identifier les coefficients en x2, les coefficients en x, les constantes. D'accord ? Donc, ici, eh bien, on va dire que moins 2b plus c... Alors, on va peut-être commencer toujours par les carrés. Donc, le terme en carré a, ici, est égal à 3. Ça, c'est les coefficients en x2. Les coefficients en x, à gauche, j'ai moins 2a plus b. À droite, j'en ai plus 4. Donc, on écrit 4. Ensuite, les constantes, moins 2b plus c, égale à moins 5. Oui, on obtient un système exactement le même que tout à l'heure, qu'on va résoudre en décent. Donc, on commence par a. Ensuite, ici, moins 2a, donc on va doucement. Moins 6, donc plus b doit être égal à 4. Moins 2b plus c, égale à moins 5. On va doucement, on peut aller plus vite, si vous voulez, bien sûr. A égale 3b vaut donc 4 plus 6, 10. Donc, ici, j'ai moins 20 plus c, égale à moins 5. On a terminé. On obtient a égale 3b égale 10c égale moins 5 plus 20c égale 15. On fait tout de suite un bilan. On vient donc de démontrer que pour tout x différent de 2, f du x valait, donc a, c'est 3. Donc, 3x plus b plus 10 plus 15 sur x moins 2. On va maintenant utiliser la deuxième méthode. Donc, la méthode qu'on appelle la division euclidienne. 3x2 plus 4x moins 5 divisé par x moins 2. Dans 3x2, combien de fois x ? Eh bien, 3x. 3x fois x2, fois x, ça fait bien 3x2. Ensuite, 3x fois moins 2, moins 6x. On fait notre soustraction. Les x2 disparaissent. 4x moins 6, ça fait 4x plus 6, donc ça fait 10x moins 5. Je baisse le 5, vous voyez. Ensuite, dans 10x, combien de fois x ? C'est 10 fois. 3x plus 10. Et ensuite, 10 fois x, 10x. 10 fois moins 2, moins 20. On fait la soustraction. Les x disparaissent. Moins 5 plus 20, ça fait 15. Et vous voyez qu'on a exactement la même chose avec ici notre quotient. 3x plus 10. Et le reste, ici, 15. Donc, on avait fait du bon travail. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous, à bientôt.